Salut tout le monde, c'est Lou ! Vous allez bien ? Aujourd'hui, je vous emmène du côté de la station service Playmobil dans mon nouvel unboxing. Ce thème appartenant à la collection City Life, que j'aime vraiment beaucoup, est constitué de 6 boîtes, et il est sorti en 2019 ! Et je m'empresse maintenant de vous présenter l'ensemble des boîtes du thème, et je commence avec le set 70204, le motard, qui coûte 8,90 €. De leur côté, les agents d'entretien 70203 veillent à la propreté de Playmobil pour le prix de 9,90 €. Voici maintenant le set 70199, le camion de dépannage, qui vient au secours d'une moto pour 39,90 €. Vient ensuite le camion des éboueurs avec son lot de poubelles, référence 70200 au prix de 44,90 €. On peut toujours compter sur le garage du set 70202 pour réparer tous les véhicules, et tout ça pour 49,90 €. Et enfin, la boîte maîtresse du thème, c'est bien évidemment la station service tout équipée, au prix de 69,90 €, qui porte le numéro 70201. On sort la calculette pour faire le total, et on obtient donc la somme d'environ 220 € pour l'ensemble de la gamme, ce qui est dans la moyenne, sachant que les véhicules Playmobil reviennent souvent chers. Allez, on peut maintenant passer au montage. Et bien sûr, je vais commencer par la station service, la plus grosse boîte de la gamme. La station service, c'est un grand classique chez Playmobil, puisque la toute première est sortie quelques années seulement après le début de la marque. C'était le set 3439 en 1981, et il représentait une station Esso. Depuis, on a eu droit à d'autres boîtes du genre, avec notamment un autre partenariat, cette fois-ci avec Shell. Ici, en revanche, pas de marque. Côté construction, ce set 70201 nous fait l'originalité de mélanger Systemix et Monobloc, un assemblage hybride, pas du tout modulaire pour autant, mais qui a le mérite de rester tout de même assez simple et de proposer un résultat vraiment joli et moderne, avec la possibilité de le combiner au garage comme vous le verrez tout à l'heure dans ma vidéo. On retrouve sinon quelques éléments de la toute petite station service 3218 sorti en 2001, à commencer bien évidemment par les pompes à essence en Systemix, mais on a à la place un set vraiment complet, avec en plus une boutique, des accessoires pour l'entretien des véhicules et même une voiture ! C'est la première fois qu'on a la totale dans une même boîte chez Playmobil, et en plus vendu à un prix que je trouve vraiment abordable. Rien que pour ça, je l'adore cette boîte ! Bon, sinon, j'espère que vous adorez également les autocollants, parce qu'il y en a franchement un paquet dans toute la gamme ! Les panneaux d'information, les décorations, les petits accessoires, on a vraiment beaucoup de stickers à coller dans chaque boîte ! Enfin, moi je préfère toujours ça par rapport aux ficelles, vous commencez à me connaître ! Alors, ce 4x4 que l'on trouve dans la boîte de la station de service, bon déjà heureusement il a un trou pour l'essence, ce qui est plutôt pratique, et c'est pas toujours le cas avec les voitures Playmobil, donc là, au moins, c'est bien pensé ! Mais on l'a déjà vu ailleurs, non ? Eh oui, c'était dans le set 6889, où on avait notre bon vieux 4x4 de randonnée pour le camp de vacances ! Il a d'ailleurs gardé sa même couleur vert-pomme ! Bon, je vous le disais, beaucoup d'autocollants, mais aussi beaucoup d'accessoires ! La boutique offre de tout ! Que ce soit des produits pour l'entretien de la voiture, de la nourriture, ou même des magazines pour passer le temps ! Il y a tout ce qu'il faut pour préparer un long trajet en auto ! Franchement, à ce prix-là ! Et sachant que qu'on a en plus dans la boîte 1 4x4 alors que les véhicules Playmobil sont toujours un peu chers, on a vraiment un excellent set, idéal pour ajouter un peu plus de réalisme dans une jolie ville Playmobil ! Si vous ne l'avez pas encore compris, oui, je vous conseille absolument ce set ! Oui, oui, oui ! Mais ce n'est pas tout, parce que c'est bien sympa de faire le plein d'essence, de nettoyer sa voiture, et d'acheter un magazine et une glace à la station service du coin, il faut aussi pouvoir réparer son véhicule en cas de pépin ! Eh oui, on ne sait jamais ! Il vaut mieux être prudent avec ces choses-là, surtout qu'en plus, les voitures Playmobil n'ont pas de ceinture ! Bref, trêve de plaisanterie, voici le garage Playmobil ! Un vrai garage, du moins un vrai bâtiment, parce que les sets précédents avaient tendance à proposer l'équipement sans les murs ! Alors c'est sympa, oui, mais bonjour les courants d'air ! Plus sérieusement, je préfère toujours quand Playmobil fait un petit effort pour les bâtiments, même quand il s'agit du service minimum, comme ici, avec simplement deux pans de mur ! Oui, autrement dit, c'est vraiment juste un coin garage, mais comme on peut le combiner avec la station service grâce à la magie du System X, eh bien ça rend au final plutôt bien ! Vous verrez ça tout à l'heure dans la vidéo, et je vous promets, le résultat est très sympa ! En tout cas, moi j'aime toujours autant l'idée d'avoir des bâtiments à assembler en plusieurs sets, c'est pratique, et cela permet d'avoir plus gros sans tout dépenser d'un coup ! Malin tout plein ! On a en plus la chance d'avoir une deuxième voiture, un beau cabriolet rouge, tout droit repris du set 5133 de 2011 ! Et oui, ce cabriolet a aussi la chance d'avoir un trou pour l'essence, formidable ! Comme ça, on pourra aussi lui faire faire le plein ! Alors, comme dans la station service, on a le droit à plein d'accessoires dans notre garage pour pouvoir réparer les voitures et veiller à leur bon entretien ! Mais là aussi, il faut d'abord s'occuper des autocollants ! C'est juste dommage de ne pas avoir inclus dans la gamme une voiture avec capot ouvrable pour accéder au moteur ! Ça aurait ajouté un peu de réalisme ! Mais bon, on a déjà plein de contenu, et ça c'est cool ! Allez, sans plus tarder, on passe au set suivant, et on reste dans la thématique du garage puisqu'on s'occupe du camion de dépannage ! Concernant le camion en lui-même, il s'agit d'un modèle que l'on croise désormais assez souvent depuis sa première apparition dans la gamme des travaux en 2003, avec une petite touche en plus, des lumières clignotantes qui fonctionnent avec des piles déjà fournies ! C'est formidable ça ! Je vous ferai la démo plus tard dans la vidéo ! Notre camion est sinon ici équipé d'un plateau qui permet de dépanner aussi bien les voitures que les motos, et on en trouve d'ailleurs une dans la boîte ! C'est ça aussi qui est bien avec cette gamme, on a plein de véhicules différents ! Des voitures, des camions, des motos, bref, tout ce qui roule ! Et encore un nouveau camion, avec cette fois-ci celui des éboueurs ! Plus précisément, il s'agit d'un camion de recyclage, comme l'indique le symbole des 3 flèches ! Ah, les éboueurs, un grand classique de Playmobil là aussi ! Le premier camion de recyclage date de 1978 ! Vous vous rendez compte ? C'était le set 3470 ! J'avais vraiment adoré le dernier thème de la voirie, sorti en 2014, et je suis un peu déçu qu'on ne retrouve pas ici davantage d'éléments ! Enfin, bref, c'est comme ça ! On a le droit à deux poubelles dans le set, ainsi qu'une grande benne, chacune pour des ordures différentes ! Et bien évidemment, le mécanisme pour faire tomber les déchets fonctionne ! Je vous ferai une démonstration ! Et si vous voulez une poubelle de plus, vous en trouverez une dans le set 70203, aux côtés d'un petit véhicule pour nettoyer les rues ! Et enfin, on termine avec une dernière moto ! Et voilà notre gamme au grand complet ! La station-service a ouvert ses portes et accueille déjà ses premiers clients ! Le garage est prêt à s'occuper de toutes les pannes pour ne pas laisser les gens dans la panade ! Et juste à côté, le service d'entretien fait sa tournée pour s'assurer que les rues sont bien propres ! Vous l'avez compris, il s'agit ici d'une gamme idéale pour faire le plein de réalisme dans une ville Playmobil ! Alors quand vous construisez séparément le garage et la station-service, voici ce que l'on obtient ! Deux bâtiments chacun de leur côté, mais qu'il est possible de rassembler par la magie du système X ! Des petits trous, des petits embouts jaunes, on encastre, et voilà ! Les deux ne font plus qu'un ! Voici le résultat, un beau bâtiment qui ressemble vraiment à une grande station-service et dont j'aime particulièrement ses grands toits ! On dirait une vraie ! Le seul bémol quand même, c'est d'avoir mis la sortie du garage si près de la voie des véhicules ! C'est pas un peu dangereux, non ? A l'intérieur, les deux parties du bâtiment sont bien séparées par un mur, ce qui permet de bien différencier les espaces. Mais on reviendra à l'intérieur plus tard ! Pour l'instant, on va plutôt tester la pompe à essence avec notre joli 4x4 Vert Pomme ! Comme vous le voyez, comme dans une vraie station essence, il y a des pompes réservées pour les camions à gauche et d'autres pour les voitures à droite, c'est bien indiqué ! On peut donc attraper le pistolet pour remplir le réservoir d'essence de la voiture ! Avec ce tuyau souple, c'est comme dans la vraie vie ! Et on a aussi le compteur sur chaque pompe pour voir combien de litres on a mis. La station propose également quelques accessoires en libre-service pour pouvoir nettoyer son véhicule, comme une raclette pour faire les vitres, un karcher pour nettoyer les roues et la carrosserie, ou encore un aspirateur pour l'intérieur. On peut ensuite faire un tour à la boutique pour faire le plein de plein d'autres choses ! On nous promet sur le panneau des cafés, des gâteaux, des glaces et des boissons ! Pour les glaces, on peut déjà compter sur le congélateur à l'extérieur, avec plein de parfums différents ! Mmmmm, miam miam, moi j'adore les glaces ! Laquelle vous préférez ? Je vais choisir… Un délicieux ski au feu exotique ! Allez, on rentre dans la boutique pour voir ce que la gentille vendeuse Marie Diesel nous propose ! Bonjour Marie Diesel ! Je vois que vous avez une grosse machine à café, ainsi que de délicieux roulets à nous vendre ! Sur les étagères, on trouve des produits pour la voiture, mais aussi des boissons ou des magazines ! On a Mariana pour la mode, Music, eh ben, pour la musique ! Ainsi que notre magazine sur les voitures que notre client Jean-Georges parcourt en buvant son petit café ! Alors ce café, il est comment Jean-Georges ? Mon espresso, what else ? On peut maintenant passer au garage, juste à côté, dont on ouvre les grandes portes qui nous viennent de la caserne de pompiers 5361 de 2014. Mais ici, elles sont bleues ! À l'intérieur du garage, on retrouve cette rampe qui permet d'élever les voitures. L'objet est apparu en 1994, dans le garage numéro 3615, où il était légèrement différent, certaines parties ont en effet été rabotées, mais le fonctionnement est identique. Il suffit tout d'abord de conduire notre voiture sur la rampe, et déjà, on peut évaluer certaines fonctions en simulant le fonctionnement des roues. Mais ce n'est pas tout ! Ce que l'on veut tous voir, bien sûr, c'est quand la voiture s'envole ! Enfin, façon de parler, après avoir bien calé le véhicule sur les fourches, la magie peut opérer en tournant le gros bouton à côté. Le beau cabriolet rouge s'élève, et le garagiste va pouvoir se glisser en dessous en toute sécurité pour pouvoir travailler sereinement. Le système est assez simple et repose sur une roue crantée, on tourne l'un des boutons dans un sens pour que le véhicule monte, et on le tourne dans l'autre pour qu'il descende. Il y a également un cran de sécurité pour bloquer le mouvement. Comme ça, notre garagiste peut être rassuré et bosser tranquillement. Regardez comme Jean Molette a l'air heureux ! Bon, c'est pratique cette rampe, mais je le plains un peu car ça ne doit pas être super confortable pour le dos. Jean Molette a vraiment beaucoup, beaucoup d'accessoires pour faire son travail. Les amoureux de la mécanique en auront pour leurs frais. On a une machine pour évaluer la pression dans les pneus, du gaz pour regonfler les pneus, une caisse avec plein d'outils, et même un chariot. Moi je l'aime bien ce chariot avec son plateau amovible, parce que c'est un très très vieux modèle qu'on a vu un peu partout depuis son apparition en 1984 dans la chambre d'hôpital 3495. Bon, et ça, ce sont tous les outils à disposition. Alors on va être clair les amis, la mécanique, c'est carrément pas ma tasse de thé ni de café. Oui bon, merci Jean-Georges, arrête de faire le cloude. Mais je reconnais le marteau, le tournevis, la clé à molette, la burette d'huile, la clé en croix, bref, il y a de quoi faire. Et ce n'est pas tout, car les étagères ici aussi sont bien garnies. Des pneus de rechange, une batterie, des bidons, Jean Molette est là pour prendre soin de vos titines. Et en parlant des titines, voici les deux voitures qu'on nous propose. Un cabriolet et un 4x4. Plutôt rouge ou plutôt vert ? Allez, moi, je l'avoue, ma préférée, c'est la rouge. J'adore ce cabriolet qui retrouve donc ici sa couleur d'origine lors de sa sortie en 2011. Depuis, on l'a même eu en blanc, en vert et en bleu. Et qu'importe la couleur, je suis toujours aussi fan de ses jolis phares, de ses lignes arrondies, de son côté compact et du style un peu estival qui s'en dégage. À chaque fois que je le vois, j'imagine les routes californiennes, le soleil, la plage, les palmiers, le surf ! Un cabriolet qui envoie du rêve, je vous le dis. Notre 4x4 maintenant, il n'est pas moche, loin de là. Mais c'est vrai que je suis moins sensible à ses atouts. Mais au moins, on a un style très différent et ça, c'est super. Comme c'est un véhicule tout terrain, la conduite est adaptée aux routes difficiles et cela se voit avec les pneus. Ils sauront se jouer des obstacles et nous permettront de rouler y compris sur les chemins chaoteux. La route des vacances est parfois semée d'embûches. En plus de la galerie sur le toit où ranger le canoë, on a également un grand coffre où se trouvent d'ailleurs quelques accessoires pour le rafting, un casque et un gilet pour enfants, car c'est un canoë pour enfants. Et voilà, Marie-Amélie peut s'éclater en sécurité sur la rivière sous les yeux de son papa. Allez, on change d'ambiance maintenant avec les deux camions. Comme vous le voyez, si on oublie le côté recyclage et dépannage, c'est le même véhicule avec deux coloris différents. A noter également que les motifs sur les cabines sont tampographiés et ça, c'est cool. Et encore plus cool, les lumières sur le toit s'allument et en plus, les piles sont fournies. Alors là, franchement, c'est buffé 4 étoiles. Bon, en revanche, pas d'effet sonore, on peut pas tout avoir. Commençons par regarder le camion de recyclage, et c'est au moins le huitième que l'on voit chez Playmobil. Comme quoi, c'est vraiment un set qui plaît beaucoup et ça se comprend. En tout cas, avec sa couleur orange, il ne passe pas inaperçu quand il ramasse les poubelles. Les poubelles, justement, on en trouve de trois types. Des bleues, des vertes et même une benne jaune. Et avec ses couleurs différentes, on peut s'amuser à trier les déchets. Par exemple, j'ai choisi de mettre les déchets organiques dans la grande benne à ordures. Ensuite, dans la poubelle verte, eh bien pourquoi pas le vert, justement. Et enfin, dans la poubelle bleue, j'ai tout simplement mis les déchets métalliques. J'ai tout bien séparé parce que le tri, c'est important. Prochaine étape, le ramassage que l'on peut effectuer grâce à ce petit crochet. Il suffit d'y clipser l'accroche sur le devant des poubelles, après les avoir ouvertes bien sûr, sinon rien ne va sortir. Une fois qu'on est sûr que c'est bien enclenché, il n'y a plus qu'à monter le levier, ce qui ouvre automatiquement la benne du camion et les déchets y sont expulsés. Vous voyez, la poubelle est vide, mission accomplie. Je peux le faire avec les autres poubelles évidemment, mais je rappelle qu'avec le tri, ce sont différents camions qui ramassent les différentes ordures, sinon ça ne sert à rien de trier. Donc moi je remélange tout, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Ça marche aussi avec le grand conteneur, même si j'ai remarqué qu'il avait quand même tendance à moins bien se vider que les autres poubelles sans trop comprendre pourquoi, vu que l'inclinaison est censée être la même. Vous voyez, il reste un peu déchets. Mon astuce, c'est simplement d'y aller un bon coup et paf, comme ça on envoie tout au fond, et c'est vide. On peut refermer et passer à la suite. Déjà, on peut vérifier le chargement de notre benne en regardant par la trappe en haut, puis une fois arrivé à la déchetterie ou au centre de recyclage, on peut décharger. On ouvre le haillon, on incline la benne et on largue les amarres ! Enfin, les ordures ! Et après, c'est tout le travail de destruction ou de recyclage qui va s'effectuer. Petit défaut, à mon goût, il manque une barre à laquelle les cliquises et boueurs peuvent se tenir. Pas pratique sinon, les pauvres. Bon, autrement, pour revenir à la cabine, on peut détacher l'avant pour pouvoir asseoir plus facilement le conducteur à sa place. Le voici maintenant prêt à prendre le volant ! Comme dans la vraie vie, la cabine peut également être basculée pour pouvoir accéder au moteur. C'est ce qu'on appelle une cabine avancée. Voilà, moi j'ai appris ça en préparant cette vidéo, comme quoi on apprend des trucs en regardant mes unboxings Playmobil. Un joli véhicule en tout cas, moi je suis toujours très fan des camions de recyclage Playmo. Et si vous voulez une ville encore plus propre, vous pouvez compter sur Jean Ballet dans son véhicule de nettoyage, un modèle apparu dans le set 3790 en l'an 2000. Le fonctionnement est simple, quand on le fait rouler, cela active les petits balets circulaires à l'avant. Bon, ça ne ballait pas vraiment, mais l'illusion marche plutôt bien, on n'a plus qu'à l'imaginer s'occuper des trottoirs de Playmobil. Je peux vous demander certainement comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple, c'est tout bêtement une petite roue centrale à l'avant qui active les balets rotatifs sur le côté. Une petite idée toute maligne ! Après cette pause nettoyage, on revient à nos camions, parce que je n'ai pas encore présenté le deuxième, le camion de dépannage. 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas moi qui le promets, c'est écrit sur la cabine. Puisqu'il s'agit du même modèle que le camion de recyclage, on peut là aussi retirer l'avant de la cabine pour mettre Jean-Pouette-Pouette au volant. Et si on veut accéder au moteur, c'est pareil, on incline la cabine. Comme ça, on n'est pas dépaysé. Pour pouvoir charger les véhicules en panne, on peut descendre le plateau, et à chaque fois j'ai peur de le casser parce qu'il se débloque toujours d'un coup sec. Enfin bref, commençons déjà par tester le dispositif avec une moto en empruntant celle qui est fournie dans le set. On a juste à coincer la roue dans l'emplacement prévu à cet effet, et rassurez-vous, ça tient bien ! On remonte le plateau, et c'est bon, direction le garage. Pour pouvoir faire monter une voiture, il faut d'abord retirer ce machin rouge, et ce qui est pratique, c'est qu'il y a un emplacement sur le côté du camion prévu pour son rangement ! Comme ça, on est sûr de ne pas le perdre ! Allez, on va maintenant tenter de charger notre beau cabriolet ! Tout d'abord, il faut savoir que certains véhicules Playmobil sont justement équipés d'un petit trou en dessous pour être remorqués. Du coup, on va s'en servir pour pouvoir amener le cabriolet sur le plateau. Je vais donc dérouler le câble, et l'accrocher sous la voiture. L'encoche est vraiment conçue pile-poil pour accueillir le crochet, donc c'est parfait. Après, c'est tout simple, on n'a plus qu'à enrouler le câble, dans le bon sens bien sûr, et la voiture va monter d'elle-même ! Quand un véhicule est incapable de rouler à cause d'une panne, c'est quand même pratique ! Je vais juste l'aider un tout petit peu pour la dernière partie, histoire que les roues soient bien calées, et on n'a plus encore une fois qu'à remonter le plateau. Vous voyez, ce n'est vraiment pas sorcier de dépanner une voiture grâce à notre super camion ! Désormais, on n'a plus qu'à emmener le cabriolet au garage, où Jean Molette va pouvoir s'en occuper. Là aussi, un véhicule sympa qui va permettre d'inventer pas mal d'histoires et aussi d'apporter du réalisme dans la ville. On va terminer le voyage avec nos deux motards, chacun à son style, et regardez les couleurs ! Comme pour les voitures, on retrouve le rouge et le vert, mais cette fois-ci associé au blanc et au noir. Laquelle préférez-vous ? D'un côté, on a la moto de crosse qui a d'ailleurs des traces de boue sur la carrosserie, comme vous pouvez le remarquer, et de l'autre, nous avons une moto routière avec un petit look sportif qui en jette pas mal, je trouve ! Celle que je préfère, du coup, c'est la verte ! Je trouve vraiment qu'elle a du style ! Et voilà, notre station-service tourne bien et la ville est plus animée que jamais ! C'est une gamme que j'ai adorée dès que je l'ai vue, déjà parce qu'elle apporte un bâtiment bien conçu, mais aussi parce qu'elle n'a jamais été aussi travaillée ! Donc vraiment, je ne peux que la conseiller, surtout que je trouve le prix du garage ou de la station elle-même franchement abordable par rapport au contenu. Qu'avez-vous préféré de votre côté dans ce thème ? Quelle est votre voiture préférée, votre camion préférée, votre moto préférée ? Ça en fait des choses à choisir ! Moi, j'aimerais bien partir en vacances dans mon beau cabriolet rouge ! N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça ! Si vous voulez encore plus de vidéos Playmobil, pensez à consulter toutes celles de ma chaîne, comme par exemple l'aéroport, le commissariat de police ou encore l'hôpital ! Il y a tant de bâtiments de la ville à découvrir avec moi ! Et si cet unboxing vous a plu, pensez surtout aux petits pouces bleus et au partage pour faire découvrir cette gamme, et pour me soutenir, c'est très important pour moi ! Et enfin, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut vite s'abonner ! A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada